Ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, on vient d'assister à une chose des plus violentes qui puisse se passer dans le football. Une passation de pouvoir. Et en plus de ça, normalement quand il y a des passations de pouvoir, on te laisse la possibilité d'aller te combattre en tant que gladiateur. Là, il y avait un combat de gladiateur qui aurait pu être possible aujourd'hui entre Erling Haaland et Cristiano Ronaldo. Mais on voit que l'entraîneur mancunien a décidé de laisser son gladiateur sur le banc de touche comme si Cristiano Ronaldo, c'était juste un bambin. Donc là, tu as le derby Manchester United face à Manchester City. Les autres, ils mettent toutes leurs armes sur le terrain. Toi, tu laisses tes armes sur le côté. Tu mets Casemiro sur le banc. Tu laisses des Macs terminés sur le terrain. Tu laisses Rashford. Bon, il est bon. D'accord ? Tu mets Sancho. Sancho qui est bon qu'à partir de la 60e minute. Et tu laisses Ronaldo sur le terrain, sur le banc. Mais d'où tu viens ? Hein ? Alors là, qu'est-ce qu'on a pu voir ? Erling Haaland. D'où il vient ? Là, lui, il va falloir qu'on fasse des recherches sur où est-ce qu'il est né. Qu'est-ce qu'il a mangé ? Comment il a été éduqué ? Comment on fabrique des cyborgs comme ça ? Est-ce que c'est humain ? Hein ? Là, il vient d'égaler le record de Cristiano Ronaldo des triplés en première ligue. Ça fait combien de temps ? Hein ? Ça fait combien de temps qu'il est là ? Même pas deux mois. Même pas deux mois, il est en train de fracasser les records de Cristiano Ronaldo. Hein ? Devant Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo ne peut même pas répondre sur le terrain. Hein ? Depuis quand un gladiateur, on le laisse sur le côté et on lui dit regarde le lion, il est en train de manger tout le monde. Mais laisse le gladiateur aller se battre contre le lion. Hein ? Donc là, on a pu voir que Erling Haaland, il était franchement inarrêtable. Là, là, avec Manchester City, c'est tout ce qui leur manquait. Les enfoirés, ils n'avaient pas d'attaquants. Là, ils ont pris Haaland. C'est du grand n'importe quoi. Ils font des passes. Là-bas, le gars, il va, il met sa longue jambe en mode dalsime. Il va de l'autre côté. Il met des têtes. Il met des frappes de loin. Il fait tout. Il est trop complet. C'est du grand n'importe quoi. Donc là, le combat Erling Haaland de Ronaldo, c'est terminé. On ne va pas se mentir. Malheureusement, ils ne l'ont même pas laissé combattre Ronaldo. On le voyait totalement en dépression sur le banc, en train de se tenir le visage. Alors que lui, normalement, il ne tient que les coupes. Et là, c'est sa tête qui tenait parce qu'il voyait un autre joueur en train de lui marcher dessus, en train de mettre des triplés. Lui, il a fait ça en plusieurs années. Et là, il voit quelqu'un qui vient, qui est en train de tout terrasser en même pas deux mois. Tu te rends compte ? Quelle violence ! Mais bon, c'est comme ça. Tu vois, le petit Erling Haaland, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que c'est Cristiano Ronaldo qui lui a donné envie de jouer au foot. Donc, sans Ronaldo, est-ce qu'il y a Haaland ? Donc, voilà. Donc, certes, Cristiano Ronaldo, il a donné le pouvoir. Il a fait une passation de pouvoir. Il a donné. Il a vu que là, il y avait quelqu'un qui était au-dessus de lui. Mais c'est grâce à lui. Tu vois ? Donc, quelque part, il y a Messi qui met des coups francs. Lui, il est là-bas en train de se tenir la tête. Voilà. C'est comme ça. Il y a ces deux histoires différentes. Voilà. Bon, en tout cas, on va voir. Il reste la Coupe du Monde. Et il a dit qu'il était encore là pour l'Euro. Mais là, cette saison, il va falloir qu'on attende que, en tout cas, la première partie, elle se termine. Parce que là, jusqu'où il va nous emmener ? Hein ? Cristiano Ronaldo, jusqu'où tu vas nous emmener ? Merci. Merci. Merci.